Vous êtes-vous jamais fâché de Dieu pour sa miséricorde? Non, je ne parle pas de sa miséricorde envers vous, ou sa miséricorde envers vos bien-aimés. Nous aimons tout ça. Mais je parle d'être frustré de la miséricorde de Dieu envers quelqu'un qui, à votre avis, n'est rien d'autre qu'un vaut rien. De sa miséricorde envers quelqu'un qui, à votre avis, devrait être pendu de ses oreilles sur la place publique. Vous voyez ce que je veux dire? Permettez-moi de me confesser franchement. Si j'avais écrit ma propre biographie comme a fait Jonas dans ce livre, je me serais arrêté au chapitre 3. Non, mais je me serais présenté sous le meilleur jour. M'arrêter au chapitre 3 aurait prouvé que je suis un type qui fait toujours de son mieux. Non, mais après tout, les films que nous aimons voir sont ceux qui finissent toujours bien, non? Même dans le monde des affaires, nous disons que la meilleure affaire, c'est quand tout le monde gagne, quand tout le monde gagne. Non, mais c'est normal. Nous aimons les fins heureuses. Nous aimons les affaires équitables. Mais pourquoi, à votre avis, Jonas a-t-il inclus le chapitre 4 dans ce livre? À la fin du chapitre 3, il nous a laissés en pleine euphorie. À la fin du chapitre 3, il nous a laissés le compte rendu du plus grand réveil jamais enregistré dans l'histoire biblique. Mais il continue dans le chapitre 4 comme si pour dire « Maintenant, laissez-moi vous montrer ma face cachée. Maintenant, laissez-moi vous montrer mon manque de profondeur. Laissez-moi vous montrer mon égocentrisme. Laissez-moi vous montrer ma mesquinerie. Laissez-moi vous montrer mon égoïsme. Laissez-moi vous montrer mon talon d'Achille. Laissez-moi vous montrer mon cœur incapable d'amour. Écoutez, pas une seule entreprise de relations publiques au monde n'aurait permis que le chapitre 4 soit publié. Pas un seul consultant en communication digne de ce nom n'aurait inclus le chapitre 4 dans le livre de Jonas. Pas un seul écrivain digne de ce nom n'aurait inclus cette partie dans la biographie d'un pasteur célèbre. « Montre-leur ta forte personnalité, tes traits de caractère. Montre-leur ta force. Montre-leur tes succès. Montre-leur ta grandeur. Ne leur montre pas ta faiblesse. Ne leur montre pas ce qui t'enlédit. Ne leur montre pas tes problèmes. » Je suis sûr que quelqu'un aurait dit à Jonas, Jonas, si tu es obligé d'écrire le chapitre 4, mon ami, écoute, juste résume-le de la manière suivante. Essaye de le présenter sous un angle positif et dit, « Eh bien, vous savez, après avoir prêché trois jours entiers à Ninive d'un bout de la ville à l'autre, j'ai été tellement épuisé que j'ai dit des choses dont je ne suis pas fier. » Non, mais il lui aurait dit, « Écoute, dis que tu étais tellement épuisé après toute l'énergie que tu as dépensé à voyager pour trois jours et à prêcher à Ninive, que tu as dit beaucoup de choses que tu ne pensais vraiment pas. Dis-leur que, vous savez quoi, je suis toujours reconnaissant, je suis vraiment reconnaissant à Dieu le Saint-Esprit et je rends grâce à Dieu le Saint-Esprit pour avoir poussé les hommes de Dieu à écrire la Bible. Je lui serai reconnaissant tous les jours de ma vie pour ne pas avoir pris ces hommes et femmes de Dieu de la Bible à une laverie automatique pour les laver et les nettoyer et puis pour les amidonner et les emballer dans de l'arbre, dans de la cellophane et les placer sur un piédestal et nous dire, « Soyez comme eux ! » Ça aurait été frustrant pour tout le monde, en tout cas pour moi, je vous l'assure. En fait, je suis reconnaissant à Dieu le Saint-Esprit que le compte-rendu de la vie des apôtres nous les a présentés comme ils étaient et non pas comme des surhommes, mais comme des hommes avec toutes leurs faiblesses. Oh, que de fois me suis-je identifié à l'apôtre Pierre qui avait la maladie de Gaffé, mon Dieu, que de fois me suis-je identifié à Jean et à Jacques, les fils de Tonnerre. Ils étaient connus par ce surnom. Ils étaient les fils de Tonnerre. Vous savez, lisez-le quand vous rentrez à la maison, Luc chapitre 9, car ce que je vais vous dire maintenant est vraiment mon interprétation, d'accord ? C'est l'interprétation de Youssez. Suivez donc mon conseil, allez le lire vous-même à la maison. Jésus les envoie à une ville dans la Samarie et leur dit, « Les gars, allez-y, je vous suivrai avec le groupe. Allez nous réserver à l'hôtel et nous vous suivrons le lendemain. » Mais que s'est-il passé ? Ils vont à l'hôtel et ils essayent de réserver pour Jésus et son groupe dans la Samarie. Mais que s'est-il passé ? Ils les chassent de la ville, ils leur disent, « Sortez, nous ne vous permettons pas de rester dans notre ville. Nous ne voulons rien à faire avec vous. » Et vous savez ce qui est arrivé ? Jean, non mais, c'est une traduction sommaire, mais vous comprenez. Non mais il est allé au coin de la rue et il a attendu Jésus. Il avait hâte que Jésus arrive. Et dès que Jésus est arrivé, il lui a dit, « Allez Jésus, avant que tu fasses quoi que ce soit dans cette ville, je voudrais que tu pries et que tu fasses descente un feu du ciel qui consume tout le monde. » « Réduis ces gens et hontez ! » Traduction sommaire, mais vous comprenez. « Brûle-les, grille-les, réduis-les en centre. » Je ne vais pas vous demander de lever la main, si vous n'êtes jamais passé par là. Jésus a dit, « Quoi ? » « Oui, brûle-les, finis-en, ce sont de mauvais gens. » Eh bien, bien-aimés, écoutez-moi, Jésus avait quelque chose de différent en tête pour la Samarie. Il avait quelque chose de différent en tête pour les Samaritains. Et l'apôtre Jean lui-même, ce même Jean, a écrit dans le chapitre 4 de son Évangile que Jésus était fatigué et qu'il s'est assis au bord d'un puits et qu'une femme samaritaine est venue puiser de l'eau et a rencontré au bord du puits le Seigneur Jésus-Christ et qu'elle a témoigné à toute la ville et leur a dit que Jésus-Christ était vraiment le Messie, celui qui lui a pardonné tous ses péchés, celui qui l'aimait inconditionnellement. Et la Bible dit que toute la ville était venue vers lui et qu'ils ont tous cru en lui. C'est ce qu'avait Jésus en tête, sauver la ville et non pas détruire la ville. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est vraiment incroyable quand j'y pense que ce même apôtre Jean ait écrit tellement plus sur l'amour que n'importe lequel des autres apôtres. Le même fils de tonnerre qui voulait faire descendre un feu du ciel, pour brûler les Samaritains est celui qui a écrit plus sur l'amour. Lisez ses épîtres que tous les autres. Bien-aimés, écoutez-moi, ce que je vais vous dire est vraiment important et c'est la vérité. Il m'est très facile, il m'est très facile de choisir et de définir envers qui Dieu devrait être miséricordieux et envers qui il ne devrait pas l'être. Il m'est très facile de décider qui est candidat à la miséricorde et qui n'est pas. Et je pense que ceci vous est facile à vous aussi. Écoutez-moi bien sur ce point. Le livre de Jonas ne parle pas de Jonas. Le livre de Jonas parle du Dieu de Jonas. Le livre de Jonas parle du Dieu de miséricorde. Le livre de Jonas parle du Dieu de grâce. Le livre de Jonas parle du Dieu qui est souverain et qui contrôle le tout, qui est parfait dans sa connaissance, qui est parfait dans sa sagesse, du Dieu dont les voies sont loin de nos voies, autant l'Orient est loin de l'Occident. Pauvre Jonas, il se souciait davantage de l'ombrage de la plante grimpante que du fait que des dizaines de milliers de gens ont été sauvés. Ça ne vous brise pas le cœur ? Il était plus satisfait de la plante et de l'ombrage que du salut. Vous savez, n'y avez-vous jamais pensé, croyez-moi, tout au long des années, j'ai toujours été étonné de ce qui satisfait les gens et de ce qui les exaspère. Je regarde quelqu'un, je lui dis, ça te satisfait ? Eh bien, tant mieux pour toi que Dieu te bénisse. Non, mais ça ne me satisfait pas du tout, mais si vous satisfait, c'est très bien. Non, mais ça vous exaspère ? Ce n'est vraiment pas, ce n'est vraiment pas important, ça vous exaspère ? Et la question pour vous est la suivante. J'espère que vous n'aurez de cesse que vous n'y répondiez. Qu'est-ce qui vous satisfait ? Qu'est-ce qui vous rend satisfait vraiment ? Êtes-vous plus satisfait quand vous voyez les âmes sauvées ou bien quand vos besoins personnels sont satisfaits ? Êtes-vous plus satisfaits quand vous expérimentez un changement dans vos circonstances comme vous le désirez ou quand vous voyez le Dieu qui ne change pas être glorifié dans la vie de quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui vous satisfait ? Ce qui vous satisfait en dit long sur vous plus que n'importe quoi d'autre. Laissez-moi vous poser la même question d'une autre façon. Quelle est votre plante grimpante ? Nous savons ce qu'était la plante de Jonas. C'était l'ombrage qui l'abritait de la chaleur torride de cette partie-là du monde. Quelle est votre plante ? Quelle est votre priorité ? Est-ce les bénédictions ou celui qui les donne ? Quelle est votre plante grimpante ? Écoutez-moi, nous sommes tellement bénis de Dieu, par conséquent, le plus grand danger, écoutez-moi, le plus grand danger, c'est de faire de nos bénédictions l'objet de notre adoration à la place de Dieu. Jonas se souciait davantage de la plante que du Dieu de la plante. Et bien aimé, vous savez, et je sais qu'il y a tant de prétendus chrétiens aujourd'hui qui se soucient davantage des choses futiles de la vie que des choses importantes. Il y a tant de prétendus chrétiens aujourd'hui qui se soucient davantage des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires au salut que des âmes qui vont à leur perte et qui se retrouveront dans une éternité sans Jésus. Il y a tant de prétendus chrétiens aujourd'hui qui se soucient davantage de la forme que du fond. Il y a tant de prétendus chrétiens aujourd'hui qui se soucient davantage de la gratification personnelle que de la prédication de l'Évangile. Il y a tant de prétendus chrétiens aujourd'hui qui se soucient davantage de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas dans l'Église que du salut des perdus et l'édification des saints. Il y a tant de prétendus chrétiens aujourd'hui qui se soucient davantage de trouver quelqu'un qui sera d'accord avec eux que de trouver quelqu'un qui les réprimandra et les exhortera à vivre dans l'obéissance. Pas étonnant que Jésus ait dit quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? Nous regardons la plante au lieu de regarder le Dieu de la plante. Nous nous soucions davantage de l'ombrage que la plante offre que de servir la volonté du Dieu de la plante. Nous nous soucions davantage de notre confort, de notre bien-être et de nos préoccupations que de voir les gens perdus sauver éternellement. Et voici ce qui arrive normalement. Écoutez-moi avec soin s'il vous plaît. Quand vous devenez tellement préoccupé de votre plante grimpante et que quelque chose arrive à votre plante, vous serez rempli de ressentiment à la perte de votre plante. Et votre plante et votre plante et les plantes des autres sont toutes différentes. Ma plante est différente de la vôtre. Quand nous devenons plein de ressentiment à la perte de notre plante, quelle que soit cette plante, nous ne pouvons plus raisonner. Nous devenons improductifs, nous devenons susceptibles et nous nous offensons facilement et nous devenons aigris et grognons. Nous nous vautrons dans l'apitoiement sur soi et nous acquérons une image déformée de la réalité. Jonas ne pouvait plus raisonner quand il a perdu l'ombrage de sa plante grimpante. Il ne pouvait plus raisonner. Il voulait mourir. Vous me dites mourir pour une plante grimpante? Eh bien, qu'est-ce qui vous rend incapable de raisonner? Je sais que c'est une réalité de la vie. Mais quand les maris et les femmes se disputent, c'est le plus souvent pour des choses futiles. Je ne sais pas de quoi il s'agit chez vous, mais chez moi c'est toujours des futilités. Mais Jonas en était là. Il en était là. Il voulait mourir et vous voudriez lui dire Jonas, tu devrais être enchanté que des dizaines de milliers de gens ont été sauvés suite à ta proclamation. Jonas, tu devrais te réjouir, mon ami. Jonas, tu devrais prier Dieu de te laisser rester un peu plus longtemps pour faire des disciples de tous ces gens. Jonas, tu devrais être aux anges maintenant que tu as accompli le but de Dieu dans ta vie. Tu devrais louer Dieu à plein poumon et l'adorer et lui rendre des actions de grâce au lieu de vouloir mourir pour une plante stupide. maintenant, bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Si vous pensez que je suis là pour juger et condamner Jonas, ce n'est pas le cas. Honnêtement, je ne le condamne pas du tout. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un petit Jonas sans chacun de nous, y compris votre pasteur. Nous sommes des gens mécontents au lieu d'être les gens les plus contents au monde. Nous nous soucions davantage des bénédictions que de celui qui les donne. Nous sommes pleins d'ingratitudes pour des choses que nous n'avons pas au lieu d'être reconnaissants pour toutes les choses que nous avons. Écoutez avec soin s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas réconciliés avec la volonté de Dieu dans votre vie, écoutez avec soin, s'il vous plaît, je voudrais vous aider. Si vous n'êtes pas réconciliés avec la volonté de Dieu dans votre vie, je peux vous assurer sans aucun doute que rien, rien ne vous satisfera. Rien. Vous pouvez posséder la moitié du monde et vous ne serez pas satisfait. Quand vous n'êtes pas réconciliés avec la volonté de Dieu dans votre vie, la moindre petite déception, la moindre petite offense, la moindre petite erreur involontaire de la part de la part des autres, vous provoquera, elle vous provoquera et vous passerez votre vie à vous vautrer et à murmurer et à vous plaindre et à critiquer et à vous apitoyer sur vous-même et vous ne servirez jamais le but de Dieu dans votre vie. C'est comme ces deux types qui jouaient au golf et l'un d'eux avait toujours de quoi se plaindre et il a dit à son ami, il lui dit tu sais mon ami, je vais un jour demander à Dieu pourquoi il tolère la pauvreté et l'injustice et l'incrédulité alors qu'il peut faire quelque chose à leur sujet et son ami lui dit et pourquoi donc ne le fais-tu pas ? Il lui dit parce que je crains qu'il ne me pose la même question. Je crains qu'il ne me pose la même question. Écoutez-moi bien sur ce point. Il vous est facile de vous cacher de l'appel de Dieu sur votre vie. C'est facile. Vous savez cela. Il vous est facile de vous retirer du champ de bataille. Il vous est facile d'abandonner votre mission. Il vous est facile de déserter l'armée du Seigneur et le meilleur endroit pour le faire c'est sur les bancs d'église. Jonas était si dévoré de colère à cause de la bonté de Dieu envers Ninive que la moindre chose l'embêtait et le faisait piquer une crise. Il était comme un ours blessé. On me dit que les ours blessés donnent des coups de pâte à la moindre provocation même imaginaire. Si vous passez autant de temps que moi à étudier Jonas comme je l'ai fait dans les dernières semaines, eh bien, vous ne pourrez pas vous empêcher de conclure que Jonas n'était vraiment pas un type très heureux. Il ne l'était pas. Nous ne le voyons heureux qu'une fois quand il avait cet ombrage au-dessus de sa tête. C'est la seule fois où nous le voyons heureux. Non, mais Jonas était si opiniâtre que si Dieu ne faisait pas ce qu'il lui disait de faire, il refusait de coopérer. si ce n'était pas son idée, il n'était pas pour. Il était mécontent de sa première mission. Il était mécontent de la tempête. Il était mécontent dans le ventre du poisson. Il était mécontent de sa deuxième mission. Il était mécontent quand Dieu s'est montré clément envers Ninive. Il était mécontent quand Dieu a récompensé le repentir du peuple de Ninive. Même quand il a obéi, écoutez avec soin, même quand il a obéi, c'était une obéissance à contre-cœur. Nous l'avons vu obéir dans le dernier message. Nous l'avons vu obéir, mais c'était une obéissance à contre-cœur. Cela vous en dit long sur Dieu et non pas sur Jonas. Dieu était content d'avoir l'obéissance qu'elle soit à contre-cœur ou pas. C'est comme ça qu'il est notre Dieu. Cela vous en dit long sur Dieu et non pas sur Jonas. Cela vous en dit long sur sa miséricorde. Cela vous en dit long sur sa patience. Cela vous en dit long sur sa persévérance. Cela vous dit qu'il honore la moindre obéissance, même si c'est une obéissance à contre-cœur. Cela me rappelle Pierre. Vous savez, quand Jésus est monté dans le bateau et qu'il a dit, Pierre, je sais que tu es un pêcheur expérimenté, mais jette le filet de ce côté. Vous souvenez-vous de sa réaction ? Seigneur, allons donc. Je suis un pêcheur chevronné. J'ai pêché dans ce lac je ne sais combien de fois. Non, mes seigneurs, je connais cela comme je connais le dos de ma main. Et pour l'amour du ciel, est-ce possible de pêcher au milieu de la journée ? Mais puisque tu le dis, obéissance à contre-cœur, et Dieu l'a honoré de toute façon, puisque tu le dis, et ils ont capturé plus de poissons qu'une barque pourrait en contenir, nous avons entendu qu'il a été dit, heureux celui qui ne s'attend à rien car il ne sera jamais déçu. Et pourtant, avec Dieu, écoutez-moi, avec Dieu, et si sa parole m'apprend une chose, si elle vous apprend une chose, elle vous apprend à vous attendre toujours à ce que Dieu bénisse l'obéissance. Réellement, attendez-vous toujours à ce que Dieu mette ses ressources infinies à la disposition de ses enfants qui lui obéissent. Attendez-vous toujours à ce que Dieu tienne ses promesses à ses enfants qui lui font confiance. Attendez-vous toujours à ce que les royaumes de ce monde deviennent le royaume de notre Dieu. Attendez-vous toujours à ce que la connaissance de sa gloire couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Attendez-vous toujours à travailler jusqu'à ce que personne ne dise à son prochain « Connais le Seigneur » car ils le connaîtront tous depuis le petit jusqu'au grand. Attendez-vous toujours à ce qu'il vous aide à lever les yeux pour voir les choses de sa perspective et à voir les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Tout cela est possible car celui qui est plus grand que Jean est venu. Il a pris notre chair. Il a vécu parmi nous. Il a porté nos péchés. Il a souffert et est mort sur une croix. Et il a ressuscité triomphalement d'entre les morts afin d'accomplir le salut pour quiconque viendrait à lui. Quiconque viendrait à lui. Et il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada